Amérique crie la victoire de la liberté regagnée grâce à la vérité. 14 novembre 2020 Parole de Yahushua via sa messagère et prophète Loïs Vogelsharp Traduite élue par Justine Le jour est venu où tous ensemble nous devenons un, marchant avec un plaisir de plus en plus intense. Nous avons finalement la défaite de Biden. C'est si triste de constater qu'ils ont triché pour s'asseoir dans la Maison Blanche. Mais c'est MA Maison. Je suis intervenue en forçant l'Amérique à plier les genoux, afin que pour plaire au Père, elle soit dans la bonne posture, elle qui s'était détournée de son amour. Son arrogance était devenue un sujet de moquerie dans le monde entier, et toutes les nations faisaient partie du complot, afin que l'Amérique continue de travailler pour elle, pour accomplir leur agenda de péché. Ils se sont associés aux desseins de nations malfaisantes, pour poursuivre leur propre création, et leur désir de pouvoir et de gloire, et tout ce qui va avec. Toutes sortes de météos extrêmes se sont manifestées. Le mal avançait pas à pas, tandis qu'à table, vous faisiez bonne chair. Vous étiez assis à la table de la corruption et de la destruction qui l'accompagne. C'était l'Amérique avant que Trump vienne changer les choses, à l'aide de sa signature. Il a signé des ordres exécutifs pour mettre un terme aux frontières ouvertes à toute malfaisance. Il s'est montré l'ami d'Israël et a fait prévaloir Jérusalem. Le mal du nouvel ordre mondial a été frustré, contraint à reculer, restreint à embraser des révoltes urbaines. Qui est cet homme qui a pris ses fonctions dans la Maison Blanche ? Il a toisé le mal et il a combattu son agenda. Ne voyez-vous pas à quel point ils le haïssent et veulent s'en débarrasser ? Ils ont raconté mensonge sur mensonge et ont constamment usé de dissimulation. Ils ont été jusqu'à réclamer sa mort sur les plateaux de télévision. Personne n'a été arrêté lorsqu'ils ont saccagé les villes et ils ont réinventé la discrimination comme moyen de stopper le retour de cette nation à moi. C'était là une grave erreur. Vous commencez à le voir maintenant. J'ai déclaré que l'Amérique est mienne, car vos pères fondateurs me l'ont dédicacée. Quelle consécration merveilleuse ! Voilà pourquoi je suis intervenue pour corriger ses erreurs et aider l'Amérique à poursuivre sa destinée, qui est de revenir à moi, de sorte qu'elle puisse demeurer libre. Je me suis dressée contre les fausses informations médiatiques et pour dénoncer la fraude dans cette élection. Je fais en sorte que tous puissent voir cette insurrection. Maintenant vous pouvez à nouveau tous vous donner la main en tant que citoyens américains. Car le mal va battre en retraite à mesure que cette marche de la victoire progresse à travers votre sol, d'un océan à l'autre et d'une extrémité à l'autre. Donnons-nous tous la main et proclamons la liberté. Autons le mal et reconnaissons sa dépravation. Je reviendrai réclamer la terre de cette même façon dont l'Amérique fait l'expérience au travers de cette nouvelle naissance. Réjouissez-vous car cette exquise victoire est à jamais inscrite et je l'ai conçue pour être épique. Vous m'avez appelé à l'aide au sujet de la défaite et voyez, je suis là et nous sommes toujours debout. Trépigne autant que tu veux, répugnante malfaisance. Maintenant tu es bien obligé de battre en retraite. Regarde mon peuple qui se lève, la victoire est si belle. La défaite de Biden rend notre mission complète. L'heure est maintenant venue de réveiller tous ceux qui se rebellent afin de les sauver de l'enfer. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Proclamez-le ce soir tandis que l'Amérique se déclare une nation sous Dieu. C'est moi Yahushua qui élimine la pègre. Que Dieu bénisse l'Amérique, cette nation que je chéris. Tenez-vous à ses côtés et guidez-la à travers la nuit vers la lumière d'en haut. Avec amour, Yahushua Le mal accuse toujours l'autre de ce qu'il fait lui. Votre pays est divisé. Or une maison qui est divisée est vouée à s'effondrer. Le camp adverse est convaincu que vous êtes le camp du mal et croit en un tissu de mensonges. Ils ont diabolisé votre président sans raison, autre que leurs propres mensonges. Ils vont être punis pour leur esprit réprouvé, laissant le mal les contrôler. Car leur quête de pouvoir est si avide qu'ils se fichent de tout le reste. Ils sont incapables de donner un seul exemple de ce que Donald Trump aurait fait pour nuire à l'Amérique. Tout n'est que propagande inventée de toutes pièces pour faire basculer les gens dans leur sens. Mais les miens connaissent la vérité. Notez donc sur un papier la liste de ce qu'il a fait de négatif. Vous ne pouvez pas le blâmer pour les agendas du mal. C'est si perturbant de voir à quel point le mal parvient encore à manipuler à ce point l'humanité sans que les gens ne s'en rendent compte. Il est temps de maîtriser les émeutes et d'enfermer les casseurs pour qu'ils finissent par comprendre qu'ils ne sont pas autorisés à faire du mal aux autres. Le mal vous pointe toujours du doigt pour vous accuser vous de ce qu'il fait lui. Le mal ment, le mal triche, le mal trompe, tous ceux qui sont assez insensés pour l'écouter. Les faits sont les faits et les mensonges sont des mensonges. Prenez le temps de chercher la vérité et cessez de croire n'importe lequel qui parle et croit en eux. Les preuves, voilà ce qui démontre qui dit vrai et qui est dans le faux. Le terme ingérence étrangère en ce qui concerne une élection comprend toute action ou tentative d'action secrète, frauduleuse, trompeuse ou illégale d'un gouvernement étranger ou entreprise de saper la confiance ou modifier le résultat d'élections. Alors en résumé, toute personne étrangère qui aurait une quelconque participation à la fraude électorale de 2020 USA ou de désinformation, c'est-à-dire politiques mondiaux qui ont félicité Biden, médias, TV, déclaré Biden vainqueur, Facebook, Twitter, etc. « Journaux dans le monde entier seront sanctionnés, leurs actifs bloqués et intérêts, entreprises ou succursales ou technologies ne pourront les récupérer ni faire d'investissement ou crédit aux USA » Car c'est juste énorme, c'est juste énorme, Trump a prévu cela en 2018 dans un décret de la Constitution Nationale USA. Donc, Pompeo Mike est venu en France voir Macron pour lui signifier en personne cela et tous les autres chefs d'État impliqués. Les big tech, les médias, les entreprises vont être bloqués par l'État américain et les sommes saisies. C'est énorme, Trump a tout prévu avec il comme dans le plan. Récolte planétaire, nous avons ça dans le plan. Saisies politiques, entreprises, big tech, Vatican, car le pape a soutenu la désinformation, etc. Sortez les pop-corns, ça va faire du mal. Ils démontent tout, donc plus de médias, Facebook, Twitter, journalistes véreux, un coup de maître. Ils sont finis même en politique. Sidney Powell a déclaré le 13, 14, 16 et 17 novembre 2020 la fraude électorale. La CIA semble impliquée et boum ! Que les preuves arrivent si vite qu'elles ne peuvent être toutes traitées. C'est mondial. Le 16, 11, 2020 Fox News, Sidney Powell déclare que 29 États sont concernés par la fraude et qu'elle a toutes les preuves. Elle dit que cela sera révélé en fin de semaine et boum ! Les logiciels étrangers ont changé les élections américaines et donc il y a ingérence mondiale. Donc, que va-t-il se passer ? Le 5 décembre est la date butoir des contestations d'élection de Trump. 45 jours d'évaluation de fraude du secrétaire national. Le 13 ou le 14 décembre, boum boum ! Le vainqueur devrait être déclaré le 6 janvier. Les fraudes aussi et les blocages financiers à partir du 13 décembre 2020. Bye bye l'état profond ! RT France, Mike Pompeo a rencontré Emmanuel Macron lundi. Drôle de visite de Mike Pompeo en France, disait l'article du 16, 11, 2020. Emmanuel Macron a reçu Mike Pompeo dans une séquence totalement inédite. Petit 1, je suppose qu'il a remis une notification d'ingérence étrangère à M. Macron. Et de 2, il est prévu un déconfinement beaucoup plus tôt suite au déplacement de M. Pompeo. Oh Anne, une autre info qui n'a rien à voir. Le 16, 11, 2020, plus de 100 000 plaintes pour abus sexuels contre des scouts aux USA. Vous avez la vidéo de Oh Anne TV dans VK. Donc, venu de Mike Pompeo égale déconfinement, dites donc. Et à mon sens, signification d'ingérence étrangère d'élection à Macron, ainsi qu'à tous les dirigeants étrangers, car tourné de Pompeo, même des religieux. Sidney Powell annonce la fin, pour la fin de la semaine, des révélations sur les fraudes aux USA et étrangères. Les big têtes ont déjà été signifiées au Sénat et entendues le 16, 11, 2020. Vous avez la vidéo, c'est juste énorme dans VK. Des révélations sur le Vatican de deux papes à ce jour sur les abus sexuels par Oh Anne. Des révélations sur Joe Biden et son fils dans l'affaire d'Ukraine, de prostitution et trafic d'êtres humains, sur l'éviction par eux-mêmes du procureur qui a traité ce dossier. Avenir, saisie de toutes les big têtes, entreprises, médias TV, journaux, politiques et acteurs complices, et tout bien actif plus intérêt et interdiction de pratiquer sur le sol américain. Ils vont tous disparaître. Trump a tout prévu avec ils et ont tout verrouillé. Ils ne pourront plus exercer caractifs saisis dans le monde entier. Voilà les amis, c'est énorme, c'est juste énorme. Vous avez pu le voir pour certains sur VK, d'autres n'avaient peut-être pas compris et d'autres ne le savaient pas. Donc voilà où nous en sommes. Ce qu'on peut constater, c'est qu'en fait, l'organisation de Hill et de Trump est juste énorme parce qu'ils ne se sont pas contentés de faire des arrestations par rapport à des corruptions ou bien par rapport à de la pédocriminalité ou à des malversations, ils viennent en fait, eh bien, de mettre acte, en fait, tout simplement à ce décret qui est de 2018 et ils vont s'en servir. Ce qui fait que maintenant, nous comprenons exactement toutes les informations qui nous arrivent, les tweets de M. Trump et toutes les infos qui arrivent les unes après les autres. Et cela confirme tout, ça s'assemble, le pulse est presque terminé parce que nous avons exactement tout, tout, tout qui s'assemble. Donc c'est juste énorme, je vous le dis, ce décret va changer le monde. C'est-à-dire qu'il va mettre fin à Facebook, Twitter, à les Big Pharma, enfin à tous ceux qui sont liés dans l'ingérence étrangère de l'élection 2020. C'est énorme, c'est un coup de maître de Trump et de l'organisation de Hill. Voilà les amis, vous avez tout sur la chaîne VK. Tout, 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 je vous ai tout mis. Et je vous ai mis d'ailleurs toutes les vidéos traduites en français en sous-titres. Voilà, pour que vous ayez plus de compréhension. Donc j'espère que, eh bien, vous comprenez bien ce que je viens de vous annoncer. Voilà, et que, eh bien, vous allez vous régaler. Ce qui me conforte dans ce que je disais les précédents mois, c'est que tout s'avère vrai. Et deuxièmement, je confirme qu'il va y avoir des gros bugs qui sont déjà en cours depuis plusieurs et plusieurs jours. Et que les plateformes comme Facebook, Twitter vont carrément, si vous voulez, être désactivées. Donc je vous invite tous à nous rejoindre sur VK France Magali Robin ou sur quelqu'un d'autre, sur VK ou d'autres plateformes. Mais pas celles-ci parce que, comme ils sont complices dans l'ingérence étrangère, ils vont être sanctionnés normalement très, très vite. Et ça devrait être effectif au grand maximum à partir du 13 décembre, même peut-être avant. Voilà les amis, j'espère que vous êtes ravis de ces nouvelles. Je sais bien que c'est long. Je sais bien que tout ce que vous entendez dans les médias, eh bien, c'est terrible. Sauf que, vous allez voir, on va vous annoncer un déconfinement en France. Des vaccins, je vous ai mis sur le Régénérant ce soir. Merci à la personne qui me l'a donné. Sur le Régénérant, eh bien, des traitements vont être mis à la disposition, en fait, eh bien, de toute personne qui le voudra. Vous avez tout sur VK. Il s'agit bien du Régénérant. Vous avez toutes les infos sur VK. Et voilà, c'est juste énorme. Voilà, qu'en pensez-vous les amis ? Ah oui, c'est la fête, vous pouvez. Vous pouvez, c'est juste énorme. Énorme. Vous pouvez, c'est juste un moment de déconfinement. Sous-titrage ST' 501